Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo histoire qui fait suite à celle sortie sur les origines du fantôme de Buried et sur l'histoire du Pack-a-Punch. Cette vidéo va s'appuyer sur des radios présentes sur Tag der Toten. Je tiens à préciser que je ne fais pas le décryptage de toutes les radios en une vidéo, donc s'il n'y a pas toutes les infos dans cette vidéo, c'est normal, je découpe ma série en plusieurs épisodes. Je vous conseille également d'aller jeter un coup d'œil à ma vidéo sur Buried qui s'affiche en cliquant sur le petit i en haut à droite de l'écran de visionnage. Maintenant, commençons. Dans le premier épisode, nous avons fait la connaissance de Jebedia Brown, citoyen sans prétention de la petite ville minière de Purgatory Point à la fin du XIXe siècle, qui sombre peu à peu dans la folie et est victime d'hallucinations, de visions démoniaques, suite à son exposition trop forte à une pierre bleue, une pierre d'élément 115, présente dans la mine qui se trouve dans la ville. Jebedia a créé le Pack-a-Punch sous les recommandations de deux anges qui lui sont apparus en rêve. Mais nous allons apprendre dans cette vidéo que ces deux mêmes anges lui ont aussi demandé de créer l'appareil Agartien qui est nécessaire pendant le secret de Tagder Totten. Je précise que nous n'avons aucune idée de qui sont ces deux anges, et je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Ils sont revenus cette nuit, et ils m'ont dit que j'allais devoir construire une autre machine. Elle s'appelle l'appareil Agartien. Ils ont dit qu'elle aurait le pouvoir d'exaucer les plus profonds souhaits des gens. Je leur ai dit que je les servirai, qu'ils montrent la voie et je la suivrai. Ils disent qu'il me faut trois choses. Le sang d'un dieu ancien, un fragment élémentaire, et un vaisseau métallique pour les contenir et les lier. Pour trouver le sang, ils m'ont demandé d'aller chercher tout au fond de l'océan. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, car j'allais périr. Et pour le fragment élémentaire, ils m'ont ordonné de forger quatre âmes avec une pierre bleue de notre mine. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, car je suis incapable de fusionner une âme humaine avec un élément. Mais le vaisseau de métal, ça, je suis un forgeron. Ça, ça je dois pouvoir le faire. Dans cet enregistrement, Jebedia explique donc que les deux anges sont revenus le voir dans ses rêves. Après avoir construit le Pack-a-Punch comme lui ont demandé les deux entités, il doit construire une nouvelle machine nommée l'appareil Agartien qui requiert trois choses. Le sang d'un dieu ancien, le sang d'Apothikon, un fragment élémentaire, et un vaisseau métallique pour réunir et fusionner le sang d'Apothikon et le fragment élémentaire. Face à cette demande, Jebedia est perdu. Le sang d'Apothikon se trouve dans un lieu très loin, au fond de l'océan. En effet, il se trouve en Sibérie dans Dagderthotten. Et le fragment élémentaire requiert de fusionner quatre âmes humaines avec une pierre bleue de la mine. Jebedia ne peut pas aller au fond de l'océan, du moins, il ne sait pas comment faire. Et pour ce qui est du fragment élémentaire, il ne sait pas comment s'y prendre pour la fusion des âmes avec la pierre bleue. Cependant, Jebedia conclut l'enregistrement en expliquant qu'il sait, par contre, comment construire le vaisseau métallique, puisqu'il est forgeron. Les anges, les anges, ils sont revenus me parler. J'ai construit le vaisseau métallique comme prévu. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, l'insérer dans ma machine. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet de l'an de grâce 1885. Nous sommes tous perdus. Cette ville, ces gens, le Seigneur a décidé de nous punir pour nos transgressions, et nous devons maintenant subir toute l'étendue du châtiment divin. J'ai fait ce qu'il voulait. J'ai mis le vaisseau métallique dans la machine Sacré-Bunch, comme on me l'a dit. C'est alors que toute l'énergie, toute la puissance de ce monde a été aspirée comme ingérée par la machine. Et là, tout est devenu blanc. Je me suis relevé, et j'ai vu que moi, ma boutique, l'ensemble des gens, toute la ville entière, étaient piégés ici, par une magie divine, dans cette fichue grotte, profondément enfouie sous la surface. Je crains que ce soit l'enfer qui nous attende. Le monde risque de bientôt s'ouvrir juste sous nos pieds. Les armées du diable ont eu raison de nous. Les morts se sont relevés, et s'en prennent à nous. Je m'appelle J.B. Diabraun, et je me prosternablement devant les deux anges en implorant leur pitié. Montrez-nous la voix du salut. Nous vous écoutons ! Nous savons enfin pourquoi Buried se trouve sous la surface de la terre, et est localisé en Angola. J.B. Diabraun a donc créé le vaisseau métallique, aussi connu sous l'appellation de vaisseau Vril, et à la demande des deux anges, il l'insère dans le pack-à-punch, et là, tout part en vrille. La ville de Purgatory Point se retrouve sous terre, des zombies envahissent les lieux, et J.B. Diabraun est conscient qu'il a fait une grosse connerie. Ce qu'il s'est passé, attention, ce n'est qu'une supposition, mais je pense fortement que c'est ça, c'est que, en insérant le vaisseau métallique dans le pack-à-punch, la ville de Purgatory Point a été téléportée depuis les Etats-Unis, en Angola, ce qui a donc donné naissance à Buried, et à la map telle que nous la connaissons dans Black Ops 2. La ville est donc maintenant sous terre, ce qu'il est advenu de J.B. Diabraun, nous n'en savons pas plus. Des années plus tard, dans cette même timeline, dans cette même dimension, ce même univers, en 1942, une cinquantaine d'années après, les Allemands du groupe 935 découvrent la ville, enfouie en Angola pour des recherches. Ils récupèrent plusieurs choses, et ramènent le butin à Richthofen sur des riseux. Entrée 937. Date, 15 mai 1942. Cher journal, nos hommes sont bien revenus d'Afrique, où ils ont trouvé un certain nombre d'artefacts ensevelis, dans une sorte de village de cow-boys souterrains, apparemment une œuvre américaine. Eh oui, un village de cow-boys comme dans un western, ensevelis sous terre, en Afrique. Ces gros porcs d'Américains, avec leur tarte aux pommes, et leur baseball, ils pensent qu'ils ont le droit de débarquer dans un pays comme s'ils étaient chez eux. Il n'y a aucune âme dans ce qu'ils font. Mais, je digresse. Les garçons sont revenus avec des articles et des documents fascinants. Ils ont trouvé des pièces d'une machine appelée le Sacré Punch. Avec un nom aussi intelligent, elle doit être américaine. J'en ai confié les schémas au Dr. Porter. Il saura peut-être mieux reproduire l'œuvre de J.B. Diabraone. À propos de ce bonhomme, nous avons aussi trouvé les plans de l'appareil agartien. On dirait que le forgeron avait déjà construit l'une des pièces, le fameux vaisseau Vril. L'appareil agartien. Une machine capable d'exaucer les moindres souhaits des gens. Un peu comme un génie dans une lampe. Je crois que je vais conserver ce génie dans ma poche à moi. Si mon plan échoue, mais j'en doute, cette machine pourra peut-être me mener à Agartha. On sait maintenant comment le Pack-a-Punch est arrivé à Der Rizeux, puisque l'enregistrement que l'on vient d'écouter est émis depuis la base scientifique du groupe 935 en Allemagne. En effet, dans cet audio, Richthofen Ultimis n'est pas encore dans Tag der Totten. Richthofen et le groupe 935 ont récupéré des pièces du Pack-a-Punch dans Buried. De plus, on apprend également que les plans de l'appareil agartien ont été découverts en Angola et ont été rapportés à Richthofen et il semble que ce dernier est bien disposé à aller au bout dans la construction de l'appareil. Il conclut l'enregistrement en affirmant que l'appareil agartien lui donnera un pouvoir illimité et également la possibilité d'accéder à Agartha. Entrée 1438, date 18 juillet 1945. Cher journal, j'ai rejoint l'installation siberlienne du groupe 935 il y a quelques jours, mais j'ai déjà un certain nombre d'excellentes nouvelles à partager. Hier, tout d'abord, j'ai appris que j'allais recevoir non pas un, ni deux, mais trois bros cobayes. Ah, espérons qu'avec quelques injections sacrées, nous pourrons utiliser ces spécimens pour accéder à l'esprit humain. L'armée de zombies du chancelier ne pourra aboutir à rien sans cette étape cruciale. Et deuxièmement... Le voilà, Christopher! Retirez vos sales pattes de là! Oh, et qu'avons-nous là? Un espion! Vous allez le regretter. Relâchez-moi! Oh oui, c'est ça. Je suis sûr que vous travaillez pour quelqu'un d'extrêmement important. Honnêtement, vous n'avez pas idée. Comment avez-vous trouvé mon labo secret? Qui êtes-vous? Je suis journaliste. Un homme m'a payé, M. Rapt. Je ne l'ai pas vu. Il m'a demandé de trouver des objets qu'il veut plus que tout. C'est passionnant! Et quels sont ces objets qu'il désire plus que tout? Bon, je ne suis pas au courant des détails. Il m'a juste dit d'aller en Russie. Il m'a donné ses coordonnées et me voici. Comment j'étais censé savoir que c'était une base allemande? Il m'a donné une vague description d'un objet métallique. Cet objet, j'imagine. Oui, probablement. Il l'appelle le sceau de dualité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, le vaisseau Vril n'est pas à vendre. Et encore moins essayer de le voler. Mais c'est très étrange. Je viens juste d'arriver dans cette installation. Et j'ai apporté le vaisseau avec moi. Et vous, d'une manière ou d'une autre, vous saviez qu'il serait là. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je suis allé où l'homme de l'ombre m'a dit d'aller. Je ne sais pas comment il fait. Écoutez, si M. Rapt veut vous trouver, il le fera. Bon, vous voulez bien qu'on en finisse? Tuez-moi si vous le voulez. Ça ne va rien changer. C'est plutôt marrant, en fait. M. Rapt m'a dit, si j'échoue et que je meurs, ce ne sera pas grave. Il a dit qu'il pourrait me retrouver dans le multivers, quoi que ce puisse être. Je n'avais pas réfléchi, mais peut-être qu'un autre moi est en train de passer un meilleur moment que moi. Chef, qu'est-ce qu'on fait de lui? Je le trouve un peu trop énigmatique à mon goût. Amenez-le. Nous sommes trois ans après l'enregistrement précédent de Der Rizeux. Nous sommes en 1945. Et Richthofen est arrivé au complexe sibérien, dans Tag der Totten, quelques jours plus tôt. Richthofen se réjouit car trois cobayes pour ses expériences vont arriver. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les cobayes, il s'agit de Pablo Marinus, Takeo Ultimis et Nicolai Ultimis, dans une de leurs nombreuses versions dans le multivers. Richthofen est alors coupé par l'arrivée d'un journaliste qui a été arrêté par des soldats et qui se trouvait sur la base allemande de Tag der Totten afin de récupérer, à la demande du Shadow Man, le sceau de la dualité. Le journaliste parle d'un certain Monsieur Rapt, mais il faut savoir que ce Monsieur Rapt est le Shadow Man, sous une forme humaine, et qu'il se sert de l'apparence de Monsieur Rapt pour manipuler certaines personnes afin d'en tirer quelque chose. Monsieur Rapt apparaît également dans Shadows of Evil, de même pour ce journaliste qui est dans l'enregistrement. Mais ce qu'il se passe dans Shadows of Evil est dans une autre dimension que celle-ci. Et du coup, le journaliste de la dimension de Tag der Totten n'est pas dans la même dimension que le journaliste dans la dimension de Shadows. C'est d'ailleurs ce qu'il fait plus ou moins comprendre dans l'enregistrement en parlant du multivers. Bref, tout ça pour dire que le Shadow Man a manipulé le journaliste pour que ce dernier aille voler le sceau de la dualité Aristophen, puis qu'il aille le remettre au Shadow Man. Le Shadow Man veut donc s'emparer du sceau de la dualité. Plusieurs théories peuvent être émises suite à cet enregistrement. Il est clair que le Shadow Man veut déjouer les plans de Richtophen, mais surtout que s'il s'empare du sceau de la dualité, et bien nous, quand nous incarnons Victis sur Tag der Totten, on ne peut plus faire l'appareil Agartien, et du coup, Nikolai ne peut plus détruire le multivers. C'est pour cela que le Shadow Man veut le sceau de la dualité, pour éviter la destruction du multivers, et créer pour sa propre cause l'appareil Agartien, afin de disposer d'un pouvoir infini sur le multivers et Agartha. Entrée 1469, date le 28 août 1945. Cher journal, mes travaux avancent pour accéder à l'esprit humain. Si l'Allemagne veut poursuivre la guerre, elle a besoin d'une armée de morts vivants bien obéissante. J'ai aussi reçu des nouvelles pour le programme de super-soldats. Le chancelier allemand y accorde le plus grand intérêt. Nous avons commencé le clonage. Nous étudierons ensuite les résultats. Le cobaye N3WB ne cesse de vomir depuis deux jours entiers. La pauvre équipe de ménage ! Cela va sans dire, mais nous ne servirons plus de poisson. Le sujet russe n'a toujours pas eu la moindre réaction. Le Dr. Yenna proposait un sérum à base de vodka. Mais, compte tenu de mes doutes sur sa loyauté, je me demande s'il ne s'agit pas d'une autre tentative de sabotage. Le spécimen mexicain continue ses divagations insensées sur des monstres géants et une guerre incroyable. Peut-être avons-nous été trop généreux avec les injections de 115. Je ne pensais pas qu'ils deviendraient aussi fous si rapidement. Ah ! Pour être tout à fait honnête, je commence à trouver ce travail un tantinet fastidieux. Les armées de zombies, les programmes de super-soldats... Le contrat du groupe 935 avec l'Allemagne a beaucoup limité le potentiel de l'organisation. L'arrivée de l'espion le mois dernier m'a encouragé à revoir les schémas du forgeron, l'appareil yagartien et ses trois composants, le vaisseau Vril, le sang d'Apothicone et le fragment élémentaire. Les instructions pour créer le fragment élémentaire sont pour le moins curieuses. Quatre âmes humaines mélangées à l'élément 115. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est sans doute quelque chose qui se trouve dans mes cordes. Richthofen fait un compte-rendu de ses expériences sur les trois cobayes. Pablo Marinus, Takeo et Nicolai dans le but ultime, toujours le même, de créer une armée de morts-vivants contrôlables et manipulables à volonté pour les nazis afin de gagner la guerre et d'étendre le pouvoir d'Hitler sur le monde entier. Pour l'instant, les expériences de Richthofen ne montrent aucun résultat. Il tente de faire réagir les cobayes en leur introduisant divers sérums, puis il parle de l'appareil yagartien et des éléments nécessaires pour le construire. Il conclut sur le fait que le fragment élémentaire, pour être créé, nécessite de fusionner quatre âmes humaines à une pierre bleue d'élément 115. Le scalpel, Docteur Yenna. Scalpel, Docteur Richthofen. Que recherchez-vous exactement, Docteur Richthofen? Nous tentons de localiser un stimuli approprié qui incitera le cerveau à obéir affeuglément à un ordre donné. Ah, nous y voilà. Forceps, Docteur Yenna, s'il vous plaît. Forceps, Docteur Richthofen. Mais le foie et les reins, ou la rate. Notre but est de faire sauter la barrière de l'esprit humain. Avec l'élément 115, il est important d'explorer chaque possibilité. La barrière peut se trouver dans une zone incongrue. Et voilà, les écarteurs. Écarteurs. Il semblerait que le chancelier nous presse un peu ces derniers jours. Est-ce à cause de l'espion qui a été découvert dans l'asile? Ah, je n'en sais rien, Docteur Yenna. Notre dirigeant, tout comme le Docteur Maxis, est si limité dans sa pensée. Son but est vraiment basique, puéril. Il continue de réclamer son armée de zombies, alors qu'il pourrait avoir le fragment élémentaire. Le fragment élémentaire? Il s'agit d'une source d'énergie limitée. Nous pourrions tout fabriquer avec, y compris un appareil Agartya doté d'un immense pouvoir. Maintenez ça ouvert, je vais prendre l'injecteur. Un appareil Agartya? J'en ai jamais entendu parler. Docteur Yenna, vous tenez fermement? Cremblez. Je suis prêt. Oui, c'est bon. Injection de sérum dans trois, deux, un... Ne bougez pas, l'injection est presque terminée. Je ne peux plus tenir. Bon, j'imagine que la barrière n'est pas dans sa rate. Pauvre imbécile! C'est votre faute, je le savais. Vous voulez me saboter. Mais, Richtofen, c'était un accident. C'est ma main, ça, minable. L'enregistrement nous décrit une expérience chirurgicale sur un des trois cobayes. Richtofen et Harvey Yenna sont tous les deux en train d'opérer Pablo Marinus. Et Richtofen veut faire une injection d'éléments 115 dans le corps du Mexicain. Si l'on s'en réfère à la timeline officielle publiée par Treyarch, le 2 septembre 1945, Pablo Marinus meurt à la suite de l'ablation de la rate de ce dernier. Cela semble concorder parfaitement avec l'événement qui se passe dans l'enregistrement. On entend le cobaye qui décède suite à l'injection du sérum d'éléments 115 dans sa rate. Le but de l'expérience était de trouver une zone dans le corps, de trouver un stimuli qui permette aux nazis de donner des ordres à des zombies. Harvey Yenna, pendant l'opération, pose des questions à Richtofen sur ses expériences. Harvey Yenna, nous le verrons dans une autre vidéo, est un espion. En vérité, un espion américain infiltré dans le groupe 935, l'expérience dans l'enregistrement échoue. Et Harvey Yenna a contribué à cela, puisque l'élément 115 possédant une énergie très puissante a causé des tremblements dans la main de Yenna et celui-ci n'a pu tenir les instruments de chirurgie assez longtemps pour que la totalité du sérum de 115 aille dans la rate de Pablo Marinus. Richtofen s'en prend à Yenna et il est persuadé qu'il a fait exprès de faire échouer l'expérience. Ma foi, le sujet russe s'est récemment mis à répondre aux stimuli, mais seulement après lui avoir injecté un nouveau sérum qui utilise la vodka. C'est peut-être la grande avancée que nous attendions pour cette expérience. J'ai peut-être été trop dur avec le docteur Yenna. C'est quand même lui qui a eu l'idée du sérum à la vodka. Il faut toujours rendre à César. Ce jour marque aussi un grand succès pour l'un de mes autres projets, à l'aide d'une pierre traitée d'éléments 115 et du vaisseau vrille, je suis parvenu à siphonner une partie des âmes de nos trois spécimens pour les injecter dans la pierre. Ne disposant pas d'un quatrième individu, j'ai pris une partie de ma propre essence. À ma grande surprise, la pierre a grandi et s'est transformée pour créer un superbe éclat de verre constitué d'éléments 115 purs et de bouts d'âmes humaines. Le vaisseau vrille, le fragment élémentaire, il ne nous manque plus que du sang d'Apothicone. Et l'appareil agartien sera complet. Fin de l'entrée 1474. Ou devrais-je dire 1464, peu importe. Richthofen explique que, enfin, le sujet test russe, Nikolai, a réagi à des injections de vodka. Ce qui est plus inquiétant, c'est que Richthofen a également réussi à créer le fragment élémentaire. Il a fusionné quatre âmes humaines avec une pierre bleue d'éléments 115. Il a pris un bout d'âme de Pablo Marinus, de Nikolai, de Takeo et de lui-même. Et ça fait très flipper. Maintenant que Richthofen a en sa possession le fragment élémentaire, le vaisseau vrille, il ne lui manque plus que le sang d'Apothicone. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'autorité. Vous ne me laissez pas le choix, Dr Richthofen. Vous utilisez des ressources du groupe pour vos œuvres personnelles. Vous menacez les employés, moi y compris. Et vous souffrez clairement d'hallucinations provoquées par un abus de 115. D'hallucinations provoquées par un abus de 115 ? Comment, comment osez-vous proférer de tels, de tels mensonges ? Le Dr Maxis a demandé l'envoi du fragment élémentaire en Division 9 où il pourra être étudié de manière plus appropriée. Vous allez cesser toute expérience sur les cobayes qui seront cryogénisés. Vous allez les rapporter à Derris et voir le Dr Maxis. Il voudrait parler de votre dévouement à la cause. Mon dévouement ? Malgré mes projets, mes programmes, vous dites que je manque de dévouement ? Mais vous avez pris tout ce qui m'appartenait. Oh, mais... J'ai toujours le DG2 en développement actif. C'est une même chose. À vrai dire, non. Je crains que le Dr Maxis n'ait aussi annulé sa production de masse. Et merde ! Vous, tout ça, c'est votre faute. Vous ne faites que semer les graines de la discorde. Vous tentez de nous détruire de l'intérieur. Vous, vous travaillez pour les Américains, c'est ça ? Un sain d'espion. Tout comme le Dr Peter McCain. Le Dr Maxis n'aurait jamais engagé d'Américains. Peu importe l'étendue de leur talent. Non, Dr Richthofen, c'est votre paranoïa qui parle. Vous avez été exposé trop longtemps à l'élément 115. Je ne suis qu'un serviteur loyal du groupe 935 qui protège ses intérêts. Si vous voulez vous plaindre, je vous suggère de vous adresser au Dr Maxis. Je ne voudrais pas inquiéter votre minuscule cerveau de rien du tout, Dr Jena. Je compte m'entretenir de nombreux sujets avec le Dr Maxis. Dans ce dernier enregistrement, Harvey Jena vient d'annoncer à Richthofen qu'il va tout révéler aux autres membres du groupe 935, dont Maxis, car il s'est détourné totalement de l'objectif premier du groupe et n'agit plus que pour son intérêt personnel, à savoir la création de l'appareil Agartien. Jena ajoute que Richthofen a été trop exposé à l'élément 115 et qu'il est de plus en plus menaçant avec les employés du groupe 935. Les expériences doivent cesser, les cobayes doivent être cryogénisés et renvoyés à Der Rizeux. Richthofen pense que Jena est un espion, mais celui-ci reste impassible et n'avoue pas son lourd secret. Harvey Jena annonce également que Maxis a abandonné le projet des Wunderwaffe DG2. Richthofen rentre dans une colère folle et on sent bien qu'il va se venger. Et si l'on s'en réfère encore une fois à la timeline officielle de Treyarche, à la suite du décès de Pablo Marinus, Dempsey, après avoir été capturé par le groupe 935, remplace le Mexicain pour devenir le cobaye de Richthofen. Il arrive au complexe le 17 septembre 1945 et il est donc clair que ce dernier enregistrement date d'après le 17 septembre 1945. Suite à la conversation avec Jena, Richthofen retourne à Der Rizeux avec les sujets test, Nikolai, Takeo et Dempsey, le 27 septembre de la même année. Et en colère contre Maxis, qui ne va plus du tout dans son sens, il va téléporter ce dernier avec Samantha sur Moon le 13 octobre. La suite, nous la connaissons, Samantha va prendre le contrôle de la pyramide et ça va foutre la merde. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de Pablo Marinus et de son journal. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire exploser la barre des pouces bleus en guise de soutien. Je vous invite à me suivre sur mon compte Twitter ainsi qu'à rejoindre mon serveur Discord. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de zombies. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, vous fais de gros bisous et à bientôt, c'était Dexter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !